Bonjour Miguel. Salut Roli. Alors nous sommes au Pérou actuellement avec Lucie depuis 15 jours, Lucie qui se trouve derrière la caméra. Abel, notre super chauffeur qui nous a conduit dans tout le Pérou. Et toi aujourd'hui Miguel, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je vais avoir 40 ans cette année et effectivement je suis aujourd'hui au Pérou avec vous pour vous présenter ma société et surtout le but de cette société là. Ce n'est pas que du business, c'est essentiellement un vrai but humain. Alors on a fait un grand tour du Pérou, on est passé par la ville d'Arequipa. Est-ce que tu peux me dire pourquoi c'était hyper important d'y retourner pour toi ? C'est ma ville natale, c'est là où je suis né, dans un bidonville à Caïma qui est au pied du Misty. Après je suis allé, dans ses cinq premières années, je suis allé d'abord dans un orphelinat. J'ai été adopté à l'âge de 5 ans et demi avec mon frère jumeau qui s'appelle Juan. Nous avons été adoptés par une famille française. Tu n'es pas revenu au Pérou depuis combien de temps ? Je ne suis pas retourné avant mes 30 ans. J'avais besoin de retrouver mes racines pour devenir père je pense avant tout et c'est ce qui a fait que j'ai eu cet appel naturel de revenir au Pérou. Mon activité aujourd'hui c'est de créer ce lien en proposant les meilleurs produits que l'on puisse trouver au Pérou, les proposer à tous les plus grands chefs français. Pour information, c'est 75% de la biodiversité mondiale qui pousse au Pérou. Mon produit phare c'est le quinoa, qu'il soit blanc, rouge ou noir, les graines de chia, de l'aguamento c'est de la fisaïse déshydratée, et aussi une autre volonté qui est de participer au rayonnement de la gastronomie péruvienne dans le monde. Un peu comme un ambassadeur. Exactement et l'idée c'est de représenter le Pérou pas que pour, comme on le connaît, Arequipa, Machu Picchu ou autres. Non c'est représenter les péruviens comme ils sont, il ne faut pas se tromper dans les montagnes, les paysans tout simplement qui cultivent, il faut aussi les représenter. C'est eux la force du Pérou et c'est une tradition, c'est tout un peuple qui a besoin d'être représenté et on connaît leurs produits, on ne connaît pas leur vie, on ne connaît pas la difficulté aussi de leurs conditions de travail et c'est ça que je veux représenter. Écoute merci Miguel, à très bientôt pour que tu nous parles de tous tes nouveaux projets et la suite dans de prochaines vidéos. Merci à toi, au revoir, bonne journée.